On vous dit, depuis ce matin, on a ces roquettes, plus de 5000, nous dit-on, qui ont été lancées depuis Gaza sur Israël. Le premier ministre qui a dit, Benjamin Netanyahou, nous sommes en guerre. Anaïs El-Boujaini est journaliste indépendante en Israël. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Est-ce que c'était... Je présume que non, mais ce n'était pas prévu ce qui est arrivé ce matin. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas du tout. Non seulement pour nous, simples citoyens ou touristes comme moi. Parce que je suis de passage à Tel Aviv, mais ça a pris de court le gouvernement israélien. Vous l'avez bien dit, d'un côté, le Hamas, qui est le groupe politique en Palestine, dit avoir lancé 5000 roquettes du côté de l'armée israélienne. On parle de 2000, mais c'est une ampleur inégalée ici. Moi, je suis à Tel Aviv, le matin, j'ai entendu les sirènes. On a dû aller se cacher dans les abris anti-bombe et des roquettes ont été interceptées par un bouclier anti-missile qui est présent partout dans le pays. Ce n'est pas nécessairement rare que ça arrive, mais ce qui est inégalé, comme je vous le disais, c'est l'ampleur de la situation. Et de deux, le fait que des militants palestiniens aient pu s'infiltrer en Israël. Et ça, c'est le pire cauchemar du gouvernement israélien. J'entendais un proche de l'armée qui me disait qu'on ne s'y attendait pas. Et là, ça pose de grosses questions sur les services d'intelligence, pardon, de renseignements secrets en Israël, dans un gouvernement qui est déjà un peu fragilisé par plusieurs problèmes politiques. OK. Donc, on parle de morts jusqu'à maintenant. Il y en a une quarantaine officiellement. On s'attend à ce que le bilan augmente. Ces morts-là se retrouvent surtout en Israël et surtout à cause des roquettes ou à cause des gens sur le terrain? Les deux. Bon, on parle de 40 morts à peu près du côté israélien et de presque 200 du côté palestinien parce que, vous l'avez dit, le gouvernement a déclaré l'état de guerre. C'est un gros geste. Donc, il y a des frappes aériennes en ce moment sur Gaza. On s'explicerait les 200 morts du côté palestinien et les 40 morts du côté israélien. Bien oui, c'est d'une part des roquettes qui n'ont pas été interceptées par le système de surveillance. Et des gens aussi, des militants qui sont sur le terrain, donc qui ont été vus dans des vidéos qui ne sont pas nécessairement encore authentifiées. Mais des militants avec des armes à feu. Et on parle même de kidnapping de civils et de soldats israéliens par les militants palestinés. Donc, tout ça, c'est ce qui explique le nombre de morts des deux côtés. Vous avez parlé d'infiltration de soldats venant de la Palestine, de la bande de Gaza. Concrètement, parce que c'est un peu abstrait des fois, la bande de Gaza, pour les gens à la maison. Donc, c'est un tout petit territoire où il y a une frontière. Ils sont sortis de là. Ils arrivent d'où, ces militaires infiltrés? Bien, c'est pas des militaires, c'est des militants. Vous allez peut-être entendre... Ça dépend de quel côté on penche, on va entendre qu'ils soient militants. On peut entendre aussi de terroristes. Donc, c'est des gens qui doivent... Qui ont passé la frontière sans autorisation parce que la bande de Gaza, qui est une partie de la Palestine... La Palestine, elle est segmentée en deux parties. Et ces gens-là qui habitent dans la bande de Gaza sont dans un état de blocus. Donc, ils ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils veulent. Et là, c'est vraiment le fait de réussir à sortir par les airs. Il y a des gens qui ont été vus en parachute par la mer. Et par la terre, avec des tanks, c'est cette sortie-là sans autorisation qui leur vaut le mot d'infiltration. Il y a une fête juive qui se déroule, sauf erreur, qui se termine au cours des prochaines heures. Il y a aussi, on l'a dit, on est à 50 ans et un jour, le jour pour jour, de cette guerre de 1973. Est-ce que le moment est une coïncidence? Les analystes se le demandent. Le Hamas, qui revendique la terre, qui, avec d'autres groupes, disent que c'est aussi pour toutes les... toute l'intimidation qui est vécue depuis les derniers jours dans une mosquée du côté de la Palestine en Cisjordanie. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être pas, mais là, il est trop tôt pour se prononcer. Et d'ailleurs, il y a plusieurs leaders internationaux qui se sont prononcés, dont Justin Trudeau. Il vient de tweeter, il y a à peine 15 minutes, qu'il condamne fortement l'attaque du Hamas sur le Canada. Le gouvernement se transfait. Le président se transfait aussi condamner les attaques. Et l'Égypte, elle, elle essaie de vraiment faire le ton entre les deux parties parce que ce qu'on craint, c'est vraiment une escalade de ce conflit. Comme vous l'avez dit, ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu quelque chose de cette ampleur-là. Et en termes de force en présence, on a l'impression qu'Israël, appuyé par d'autres pays, notamment grosse armée équipée, c'est peut-être un peu plus compliqué pour la bande de gazole à la Palestine. Mais qu'en est-il vraiment? Les forces en présence, ça va se terminer comment en termes de nombre? Ça, c'est une question pour... une boule de cristal que je n'ai pas malheureusement. Mais les gens... Est-ce qu'on a l'impression, je le sens vous interrompre, on a l'impression qu'Israël pourrait mettre fin à ça rapidement en termes de grosseur, et d'organisation dans l'armée? Oui, puis c'est tout le problème de cette fameuse infiltration. C'est que malgré toutes les ressources allouées à l'armée, que cette infiltration leur ait échappé, bien, ça inquiète. Et il y a des analystes qui disent qu'Israël pourrait se sentir humiliée malgré sa force. Donc, ils vont peut-être mettre les bouchées doubles et vraiment faire payer Gaza. C'est d'ailleurs ce que le ministre de la Défense et le premier ministre ont laissé entendre aujourd'hui. Qu'en est-il des relations ou de l'ambiance sociale quant à ce qui se passe là-bas? Parce que c'est sûr qu'on a cette perception de l'extérieur. Bon, évidemment, Israël a son territoire, la Palestine aussi. On peut comprendre les revendications de la Palestine parfois en raison de cette... La préoccupation, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas faire de polémique ici, mais sur le terrain, ça se vit comment? C'est votre ennemi juré, le palestinien, de l'autre côté, ou c'est des gouvernements surtout, ou c'est des factions? Bien, la Palestine, c'est un... Où en fait, la bande de Gaza, le gouvernement de Hamas, c'est un ennemi de l'État hébreu. Donc, il y a des tensions au niveau politique. Il faut savoir que, comme je disais, la Palestine est segmentée en deux territoires. Donc, il y a un territoire qui est dirigé par un parti politique, le Hamas, en question, et le Fata de l'autre côté, qui est un autre parti. Donc, déjà, ça complique l'architecture des relations. Et sur le terrain, en Israël, ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur comment nouer, renouer, briser ses relations avec son voisin. Donc, c'est très, très, très complexe. Il y a ce que les politiciens disent, il y a ce que les politiciens de droite, de gauche disent, il y a ce que les mouvements religieux pensent. Donc, ça vient complètement... comment... morceler cet enjeu en ce moment. Et donc, ça met aussi beaucoup de points d'interrogation sur ce qui va arriver, même dans les prochaines heures et les prochains jours. Justement, Benjamin Netanyahou disait, nous sommes en guerre. Ça implique quoi, ça, pour le commun des mortels qui est en Israël en ce moment? Bien, ça implique... Le quotidien, il se passe quoi? Pouvez-vous aller faire votre épicerie? Est-ce que tout le monde se barricade? Est-ce que les hommes sont appelés à... Il se passe quoi? Bien, les réservistes ont été appelés. Donc, c'est pas tout le monde qui est déployé en ce moment, mais tout le monde est sur un pied d'alerte. Et aujourd'hui, je suis à Tel Aviv, qui est quand même excentrée de la bande de Gaza, mais d'habitude, un samedi, en pleine fête religieuse, c'est une ville qui est festive, il y a plein de gens qui sortent, et bien là, aujourd'hui, c'était désert. Donc, oui, les gens prennent leurs précautions. J'ai parlé à plusieurs résidents de Tel Aviv qui ont déjà vécu des alertes, des sirènes, mais qui disent, en ce moment, le climat, il est particulièrement tendu parce qu'il y a trop de points d'interrogation. Est-ce qu'on peut aller faire son épicerie? Ça dépend dans certains petits dépanneurs, si on veut. Oui, on peut y aller, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la sirène sonne, on a deux minutes pour aller trouver un labri, pour aller trouver refuge. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt sur la scène internationale. Israël qui se dit en guerre contre, bon, évidemment, la Palestine ce matin. Anaïs Ebuljani, journaliste indépendante en Israël, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.